Si vous décidez de monter votre propre PC, vous avez très certainement déjà pensé au processeur, à la carte graphique, etc. Mais vous n'avez peut-être pas pensé au son. Et c'est peut-être parce que la plupart des cartes mères ont déjà un chipset audio intégré qui permet de gérer convenablement la qualité audio de tout ce que vous allez pouvoir écouter sur votre PC. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir une carte son externe ou une carte son interne. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la Sound Blaster X AE5 Plus Pro Gaming. C'est une carte son qui est cataloguée comme étant gaming. C'est la Pure Edition qu'on va tester. Par rapport à la version standard, elle n'a pas grand-chose de différent à part des bandes supplémentaires de RGB. Il y a du RGB sur cette carte son. Je vous propose surtout qu'on regarde ensemble les caractéristiques techniques, voir un petit peu qu'est-ce que tous ces chiffres et tous ces acronymes signifient. Peut-être que vous les avez très sérieusement même déjà vus beaucoup, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire et vous ne savez pas si c'est bien ou pas. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Et ça va, je l'espère, vous permettre d'avoir le plus d'éléments possibles en main pour pouvoir faire votre choix si jamais vous hésitiez entre cette carte-là et une autre. Regardons ça tout de suite. La Sound Blaster X AE5 Plus, c'est une carte son qui est catégorisée comme pro-gaming par le constructeur. Donc, on s'adresse essentiellement à des joueurs et des joueuses. C'est une carte son interne qui permet de faire tout un tas de choses. Et on va commencer par regarder tout d'abord les caractéristiques techniques. Et pour ça, on va regarder directement le site internet du constructeur qui est le plus pratique pour voir toutes ces caractéristiques. Et on va commencer par peut-être... Alors, on va commencer dans l'ordre. Il y a tout d'abord l'amplification bi-canale du casque. Parce que la sortie casque est donc amplifiée pour pouvoir avoir un signal audible dans votre casque. Et là, comparé par rapport à d'autres cartes son, la Sound Blaster AE5 Plus propose d'amplifier indépendamment les deux canaux stéréo de votre casque gauche ou droite par rapport aux autres cartes son. Alors, le constructeur dit que c'est mieux, forcément, qu'on aura un meilleur son, blablabla, etc. Donc, c'est très difficile pour moi de vous dire si c'est mieux ou pas parce que je n'ai pas de point de comparaison. On ne peut pas désactiver l'amplification bi-canale pour voir. Mais voilà, on va croire le constructeur pour ce point-là. En réalité, la chose la même plus importante, ça va être ce qui est juste après, c'est-à-dire le DAC. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de comment fonctionne le son dans une carte son, le son en général. Mais évidemment, les bases, c'est que le son est un signal analogique et que votre PC, lui, sort un signal numérique. Donc, il faut convertir ce signal à un moment donné. Et c'est là qu'intervient le DAC, le Digital to Analog Converter, qui est donc la puce, enfin, finalement, centrale de votre carte son et qui va régir toute cette conversion et, du coup, est censé avoir un impact considérable sur la qualité de restitution sonore. Là, on est sur une puce ESS Technology de Sabre 32 Ultra. Alors, la dénomination exacte, c'est 96K2M, je crois, comme ça, je vous mettrai la description, le lien dans la description. Alors, ESS, c'est un constructeur spécialisé, évidemment, dans ce genre de technologie. C'est un bon DAC, qualifié de haute fidélité par le constructeur. Et il propose deux caractéristiques qui sont mises en avant par le constructeur, par Sound Blaster, du coup. On a 32 bits, 3 et 384 kHz de ARS-PCM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gros ? Là, encore une fois, sans aller trop dans les détails, c'est la fréquence d'échantillonnage et la quantification en bits, du coup, du son. Voilà, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. 32 bits, c'est plus que les standards qui sont à 24, je crois. Et 384 kHz, c'est beaucoup, beaucoup. Au-delà de 41 000, je crois que la qualité audio, la qualité CD, pardon, c'est à peu près 41 000, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, du coup, là, on est beaucoup plus élevé. En réalité, ça peut avoir une application spécifique pour certains professionnels du son, mais ce n'est pas forcément la cible de cette carte. Donc, c'est à la fois surprenant et en même temps, ce n'est pas dramatique, puisque de toute façon, le DAC le permet, donc pourquoi pas. Ça peut avoir un intérêt pour certains ou certaines d'entre nous, mais voilà, ça mérite d'exister. L'autre élément important, c'est le DNR qui est mis en avant. Donc, c'est la différence entre, c'est le dynamic range, c'est la différence entre le signal le plus bas et le signal le plus haut. Alors, le constructeur, plus loin dans sa fiche de description, parle de DNR slash SNR. Donc, ce n'est pas la même chose, puisque dans le SNR, il y a le bruit qui est pris en compte. Dans ce calcul, et en gros, c'est la différence entre le signal le plus bas sans atteindre de bruit et le signal le plus haut. Donc, théoriquement, le SNR est plus faible que le DNR, mais le constructeur, son blaster, dit 122 dB dans les deux cas. Donc, ça veut dire qu'il considère que le bruit est négligeable pour cette caractéristique. Le DNR et le SNR signifient grosso modo la même chose, mais ce n'est pas la même méthode de calcul. Là, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, puisque ce n'est pas forcément la chose la plus primordiale dans cette vidéo-là. Il y a... Alors, le RGB, on va y revenir un peu plus tard, parce que c'est... Enfin, non, on va directement évacuer ça. Le RGB de la carte son, elle est... Elle est donc RGB. Vous avez sur la tranche le logo, enfin, plutôt le nom de la carte AE5+, qui est donc rétroéclairé. Vous avez le dessous un petit peu de la carte, près de ce logo, et vous avez aussi le dessus. Je vous montre un petit peu des plans pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en conditions réelles. Ce rétroéclairage est désactivable, donc vous pouvez, via le pilote Soundmaster Command, dont on a en parlé, on va pouvoir le désactiver, on va pouvoir même le régler, si vous voulez. Cette Pure Edition, elle vient avec des bandes LED supplémentaires, parce que, oui, avec cette carte son, vous pouvez brancher dessus des bandes LED pour illuminer votre boîtier. Alors, c'est très surprenant de la part d'une carte son. Je vous avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi tant d'efforts déployés dans du RGB sur cette carte son. Le simple logo illuminé tel qu'il y est actuellement aurait largement suffi, vous n'avez pas besoin de pouvoir brancher des LED, d'autant plus que vous allez devoir alimenter votre carte son avec une prise Molex, si vous voulez en profiter des bandes LED. Vous avez bien entendu une prise Molex. Donc voilà, ça commence à devenir un peu compliqué, parce que si jamais on fait... Normalement, quand on fait du RGB dans sa tour, c'est pour un souci d'esthétisme. Et rajouter un câble en plein milieu de sa configuration, voilà, c'est très très surprenant. C'est pas forcément du coup la chose la plus importante dans cette carte, c'est même pas du tout la chose la plus importante dans cette carte. Je vous dis, juste la tranche illuminée, le dessus, qui, comme je le disais, est désactivable, ça suffit largement, c'est plutôt bien, c'est plutôt mignon, c'est pas sale, mais voilà, c'est pas la chose vraiment la plus primordiale. On retourne quand même dans les caractéristiques techniques qui nous intéressent avec cette carte son, avec l'encodage, l'encodage Dolby et DTS. Ça, c'est très très bien si vous avez une carte, enfin, si vous avez des enceintes 5.1 et 7.1, ça vous permet justement de le paramétrer. Moi, je n'en ai pas. Du coup, je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Si c'est à la hauteur du reste, je peux décemment croire que c'est de la bonne qualité, mais je ne peux pas en dire plus. Donc, je laisserai des personnes plus compétentes et qui ont pu tester cette fonctionnalité, en parler, et elles en parleront beaucoup mieux. J'ai oublié de vous parler d'une caractéristique importante, c'est le THD plus N, donc le Total Harmonic Discussion plus Noise. En fait, vous avez un signal qui rentre et un signal qui sort, en gros. Ce signal qui sort est forcément différent, et on va le comparer au signal d'entrée. Donc, on exprime en pourcentage, on exprime donc la différence, et là, on est à 0,000, 32%. C'est très très faible, c'est largement suffisant, ça veut dire que le son qui rentre et qui sort va être quasiment similaire, vous n'allez pas trop avoir d'harmonique, de différence. Ça va être propre, ça va être de qualité. On va passer au cœur, finalement, enfin, à l'autre cœur de cette carte. On a vu que le premier cœur, c'était quand même le DAC. L'autre cœur, c'est le logiciel de commande, enfin, le logiciel Sound Blaster Command, le logiciel de pilote, qui permet de régler beaucoup de choses sur votre carte son. Et vous avez notamment l'Acoustic Engine, qui permet donc de numériquement modifier le son de votre carte, enfin, le son qui sort de votre carte, pour pouvoir avoir des réglages qui correspondent davantage à ce dont vous avez besoin, envie, ce que vous aimez, etc. Vous pouvez régler plein de choses, enfin, plein de choses. Différentes choses importantes, les basses, le cristalliseur, le surround, plein de choses. Et une chose intéressante, c'est que vous pouvez régler indépendamment cet Acoustic Engine, selon si vous sentez le signal sur votre casque ou sur les enceintes. Ça, c'est intéressant. Et justement, dans l'onglet lecture de ce logiciel, vous pouvez donc à la volée choisir de sortir le signal sur les enceintes ou sur votre casque. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans les deux cas, vous avez la possibilité de régler différents paramètres, notamment si c'est du 2.1, si c'est du 5.1, 7.1 pour les enceintes, etc. Le type d'enceinte, si c'est des enceintes étagères, colonnes, etc. Et pour le casque, vous pouvez gérer notamment l'impédance du casque. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez un casque à forte impédance. Moi, j'ai un casque de moyenne impédance 80 Ohm. Et du coup, vous pouvez le régler. Alors, c'est important de le régler parce que si vous envoyez un signal trop puissant à votre casque, vous risqueriez de l'abîmer. La plupart des casques sont faible impédance ou moyenne impédance. Si vous avez un gros casque studio, vous pouvez aller jusqu'à 600 Ohm avec cette carte-là, cette carte-son. Eh bien, vous pouvez le régler pour avoir un signal suffisamment puissant en sortie de carte pour pouvoir avoir... Pour entendre quelque chose dans votre casque. Vous avez d'autres choses dans ce logiciel. Par exemple, le ScootMod qui va être du coup un traitement audio pour pouvoir plus facilement entendre les bruits de pas ou jouer à des FPS. Mais ça va forcément être au détriment de l'autre. Enfin, du reste du spectre audio. Vous pouvez l'activer ou le désactiver via un raccourci que vous paramétrez dans le logiciel. Ok, pourquoi pas. Franchement, par rapport à ce que fait déjà cette carte-son, on entend déjà suffisamment bien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la chose la plus importante. Mais là, encore une fois, ça a le mérite d'exister. Donc, pourquoi pas. Après, vous avez aussi d'autres éléments comme un mixeur, vous avez un égaliseur. et vous avez la possibilité de gérer différents profils. Vous avez déjà, pour l'Acoustic Engine, puisque j'y reviens, différents profils déjà pré-paramétrés en fonction de si vous écoutez de la musique, si c'est plutôt pour des films, si c'est plutôt pour tel type de jeu. Ou même pour des jeux en particulier. Vous avez des paramètres prédéfinis pour The Witcher 3, par exemple. Et ça vous permettra du coup de profiter d'une expérience sonore un petit peu meilleure. et peut-être meilleure que vos réglages que vous auriez aimé avoir. Et parce que, finalement, le son, c'est un paramètre extrêmement important pour profiter de l'immersion dans un jeu vidéo. Et comme cette carte-là s'adresse à des joueurs et des joueuses, c'est très important. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment profiter de la capacité de cette carte son, il vous faut absolument un bon casque. Si vous n'avez pas un bon casque, ça ne sert vraiment à rien. Et surtout, il vous faut un casque Jack, un casque que vous allez brancher sur votre carte son, parce que si vous avez un casque USB, votre carte son, vous ne l'utiliserez pas puisque le signal sonore va être converti au niveau d'autres casques, soit par une petite télécommande déportée, soit par une carte son externe directement, etc. Donc, il vous faut un bon casque Jack pour pouvoir en profiter. Moi, j'ai un DT770 Pro de BRDynamic en 80 Ohm. C'est probablement pour moi l'un des meilleurs casques que j'ai pu tester. Alors, je n'ai pas testé, évidemment, mais par rapport au prix, environ 140 euros. On a un casque de qualité studio très confortable. Il sert un petit peu les oreilles, mais il a tendance à se détendre avec le temps. Et il est très confortable. Il est fermé, il isole bien de l'extérieur. Et couplé à une bonne carte son, l'immersion dans un jeu vidéo n'en est que meilleure. Alors concrètement, qu'est-ce que donne cette carte son en jeu ? Parce que finalement, c'est un peu la cible à qui s'adresse cette carte son, cette Sound Blaster AE5+. Alors, j'ai aussi écouté de la musique un petit peu. Je n'ai pas écouté de la musique en non-compressé, format Flak ou Wave, donc je ne peux pas vous en parler. J'ai écouté, j'ai finalement essayé de suivre un petit peu le profil d'un joueur ou d'une joueuse. La musique écoutée sur YouTube, sur Spotify, et le jeu vidéo, forcément. C'est là où je veux en venir. J'ai testé cette carte son avec trois jeux différents. No Man's Sky, The Witcher 3 et forcément, Hellblade Senua's Sacrifice, parce que c'est un jeu au sein de design absolument incroyable et fortement conseillé de jouer au casque en plus. Les développeurs et développeuses le disent très clairement. Dans l'intro du jeu, on vous dit c'est mieux de jouer au casque parce qu'il y a une spatialisation du son qui est assez impressionnante, même pour un casque audio stéréo. Donc, c'est assez impressionnant. J'ai testé dans les trois cas et honnêtement, sans vouloir exagérer, j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir l'ambiance sonore de mes jeux. Le son me paraît, et ce n'est pas qu'il me paraît parce que j'ai pu tester avec la carte son interne et celle de ma carte mère et celle que j'avais avant c'était une carte son plantronique c'était la carte son du rig. J'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir le son parce que j'avais l'impression que tous les petits détails étaient mieux audibles, plus détachés, se détachaient beaucoup plus du reste du son. Et forcément, dans Senua's Circle Fights, c'est impressionnant. On a vraiment des frissons de plus en plus dans le dos lorsqu'on joue à ce jeu au casque. C'est absolument incroyable. Et dans les trois jeux, alors j'ai choisi ces trois jeux parce que No Man's Sky, parce que pour moi, en termes d'immersion sonore, c'est un jeu assez standard. The Witcher 3, parce qu'il y a des passages du jeu qui sont absolument incroyables en termes de sound design, notamment, je pense qu'au moment où vous galopez avec votre cheval dans la forêt, sous la pluie en temps d'orage, vous entendez l'armure de Geralt qui claque, vous entendez les branches craquer sous les sabots de votre cheval, vous entendez le vent, la pluie, tout. Tout est absolument incroyable en termes d'immersion dans ce genre de passage. Et puis, c'est No Man's Sacrifice parce que le sound design est exceptionnel pour ce jeu-là et avoir un bon casque et une bonne carte son renforce carrément la capacité de se plonger dans cet univers assez impressionnant et je pense que ça rend totalement hommage à ce que les développeurs et développeuses ont voulu faire, ont voulu rendre en termes de son pour ce jeu-là. et dans ces trois cas, la AE5 Plus fait vraiment un très très bon travail. C'est assez impressionnant. J'ai fait des réglages avec le logiciel Sound Blaster Command pour l'Acoustic Engine qui me paraissent être pour moi les plus appréciables, pas trop de basses, mais un petit peu, un petit peu de surround, etc. Chacune et chacun d'entre nous va avoir envie d'avoir des réglages différents. Donc ça va être différent pour chacun et chacune d'entre nous, mais voilà, grosso modo, cette carte permet vraiment de profiter pleinement si vous avez un bon casque de vos jeux et c'est vraiment ce qu'on lui demande, surtout pour une carte qui est sans pied pro gaming. Voilà, je remercie Sound Blaster de m'avoir passé cette carte son pour que je puisse vous en parler. J'espère que les différentes caractéristiques qu'on a regardées aujourd'hui ensemble vous auront permis d'avoir une meilleure vision et une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'elles signifient et en quoi elles sont importantes et que ça va peut-être vous permettre de faire votre choix si jamais vous hésitez entre cette carte-là ou une autre ou que vous vouliez tout simplement savoir si est-ce que cette carte son est bien ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.